bonjour chers frères et sœurs en jésus-christ salut à vous qui aimez dieu aujourd'hui je voudrais me rendre témoin d'un témoignage d'une personne qui nous a quitté cela fait quelques années environ 9 ans 9 à 10 ans c'est une dame son témoignage est tellement poignant elle n'est plus là pour en parler elle même je le fais à sa place en pensant à elle c'est une dame quand j'étais responsable coordonnateur de cette ceb pour le compte de la chapelle sainte famille d'acromien blanc qui est maintenant une paroisse depuis quelques années cette chapelle dépendait de la paroisse saint joseph artisan de commercie nord-est et il ya une maman elle était disons la trésorière de la coordination de cette ceb elle m'a fait un témoignage poignant je voudrais partager cela avec les frères en christ et avec tous les croyant le témoignage édifie le peuple de dieu c'est important paix à son âme je suis sûr que son âme est en paix et quand je vais vous en parler vous verrez que c'est exact j'avais remarqué chez cette dame là une paix et comment je vais dire ça une joie intérieure une certaine beauté spirituelle malgré son âge elle était c'était une septuagénie elle avait pratiquement 70 ans oui mais elle rayonnait chaque fois son visage était réunant et quelquefois quand on se rencontrait pour qu'elle me fasse un peu le point des de sa trésorerie je lui disais cela elle souriait chaque fois et souriait et un jour elle m'a dit je vais te dire ce qu'il en est ce que tu remarques sur moi je vais te dit ce qu'il en est cette dame là s'appelle thérèse traoré en fait son père est malinqué et sa mère est baoulé c'est alors qu'elle va me faire son témoignage elle dit son père est malinqué donc elle a grandi comme on dit dans des familles musulmanes dans une famille musulmane elle était musulmane elle était musulmane parce qu'elle a grandi comme telle dans une famille qui est censée être musulmane et puis elle me disait que il ya plusieurs années de cela elle est tombée malade elle était dans le coma c'est après que ses parents lui ont dit combien de temps le coma a duré son coma a duré m'a-t-elle dit deux années entières deux années entières elle était dans le coma et puis à la suite de ce coma un jour elle disait que toujours dans le coma mais elle a fait comme un songe elle a fait songe et dans ce songe là elle a vu une très belle dame une très belle dame qui tenait en main un objet dit cet objet ressemble un peu à un balai mais c'était lumineux c'était lumineux et cette dame l'a touché avec cet objet qui ressemble à un balai qui est lumineux et qui a fait sortir quelque chose de son corps qui ressemble un peu comme un verre un verre de thé et la femme lui a dit ma fille tu es guéri et elle lui a dit je suis une mère qui a beaucoup d'enfants mais mes enfants qui me sont les plus proches quand ils se saluent ils disent magnificat mais toi ma fille je t'assure je te donne l'assurance choisant certaine que le jour où tu vas quitter cet été le jour où tu vas mourir moi je viendrai spécialement chercher ton âme je viendrai spécialement chercher ton âme et puis c'est ainsi qu'elle est sortie donc du coma elle dit même qu'en sortant du coma elle répétait sans cesse magnifique 4 magnifique 4 magnifique 4 vous voyez une musulmane qui dit magnifique 4 magnifique 4 alors ses parents que c'est quelques parents qui étaient autour de 10 m que c'est que celle raconte là que c'est le raconte parce que c'est pas son musulman pour la plupart qu'elle se raconte et puis elle dit que elle a commencé à s'informer pour demander mais quels sont ceux qui disent magnifique quels sont ceux qui disent magnifique 4 et quelqu'un lui a dit faut partir chez les faut partir chez les chrétiens va chez les chrétiens il ya une église à trècheville voilà parce qu'elle dit elle habitait au quartier france amérique et donc elle va à la paroisse notre dame du perpétuel secours de trècheville et là elle demande mais quels sont ceux qui disent magnifique 4 les gens disent ah oui ce sont les légionnaires voilà ce sont les dévots de la légion de marie et puis elle allait les rencontrer elle a fait son témoignage et puis très rapidement elle s'est inscrite à la catéchèse elle a été baptisée elle est devenue chrétienne elle a su alors que c'est la vierge marie qui dans son coma la visite et la guérie et lui a donné l'assurance que quand elle va quitter cette terre qu'elle va mourir elle viendra spécialement chercher son âme pour la faire entrer dans la félicité de dieu dans la félicité du christ jésus pour la mener auprès du seigneur jésus c'est cette assurance là que la vierge marie lui a donné elle s'est rendu compte de cela elle m'a fait ce témoignage là j'en ai été très heureux mais même encore moi je n'étais pas encore dévot de la vierge marie quand elle me faisait ce témoignage mais je l'ai retenu dans mon coeur et comme maman thérèse n'est plus de ce monde terrestre elle avec la vierge marie sa maman dans la félicité céleste j'ai voulu partager ce témoignage de maman thérèse avec mes frères et soeurs équipiers du rosé avec tous ceux qui ont la dévotion mariale pour savoir que le seigneur a donné de grandes grâces à sa maman ça la vie je lui ai donné l'assurance que si tu vas quand tu vas quitter cette étoile à mourir moi je viendrai spécialement chercher ton âme mais je me rends compte que ce n'est pas la seule personne à qui la vierge marie a donné cette assurance j'ai lu des ouvrages des documents sur saint maximilien colbe saint maximilien colbe lui-même il a dit dans un de ses témoignages que la vierge marie lui a dit aussi lui a donné cette assurance là que je te donne l'assurance que tu n'iras ni en enfer ni au purgatoire mais je viendrai te chercher je viendrai chercher ton âme pour l'envoyer auprès du christ jésus mon fils pour que tu sois dans la félicité céleste et dans le document que j'ai lu bon maximilien colbe en a parlé à ses frères parce qu'il était dans une congrégation là n'a pas là ses frères et alors ce jour là toute sa soutane qui portait était baigné des larmes tellement il était reconnaissant pour cette assurance que la vierge marie lui a donné que s'il quitte cette terre là il sera dans la félicité divine dans la félicité céleste frères et soeurs en jésus-christ dévotent la vierge marie équipier du rosé nous adorons du seul qui est père qui est fils et qui est esprit saint cela s'appelle l'attrait l'adoration ça s'appelle l'attrait mais nous avons une grande vénération pour la vierge marie cela s'appelle hyper doulis la vénération des saints se dit doulis même comme pour la vierge marie c'est une très grande vénération cela s'appelle hyper doulis continuons tous ensemble non seulement d'adorer le seigneur père fils et esprit saint mais d'avoir une grande vénération pour la vierge marie en pratiquant l'hyper doulis je vous remercie c'est le témoignage de maman terrestre à ory que j'ai voulu partager avec vous heureusement qu'elle m'a fait ce témoignage avant de quitter c'était et j'ai voulu donc partager cela avec vous je vous souhaite une bonne journée et à nouveau une bonne sainte et heureuse année 2020